salut youtube salut youtube on repart pour la 44e rené d'enhard maintenant avec en starter deux coeurs bleus la bougie bleue torus donc du coup on a une speed assez médiocre en termes de dégâts c'est 9 de tiers avec 3,50 de dégâts c'est ok tiers deux coeurs rouges c'est ok tiers aussi une pilule on va pas l'activer tout de suite torus pour rappel c'est cet objet qui nous met un gros speed down mais derrière on a voilà comme vous voyez notre speed qui augmente au fur et à mesure qu'on est dans la salle et dès qu'on arrive à 2 de speed on devient invincible pendant une courte période comme si on avait activé le chariot par exemple je sais pas si c'est exactement le même temps mais voilà c'est un truc comme ça et une fois que l'invulnérabilité est terminée on retombe à on retombe à 0,76 de speed enfin un autre speed normal donc là ce qui serait intéressant d'avoir c'est beaucoup de speed up beaucoup de speed up ça voudrait dire que dès qu'on rentre dans la salle on a de l'invul et ça ça n'a pas de prix avec un orbital en plus ce serait clairement les vacances donc torus c'est un peu chiant mais avec les bonnes circonstances il se transcende en objet plus que sympa hop on a des bombes les bombes c'est bien on peut aller arnaquer une bombe supplémentaire je crois en dessous peut-être même devant d'un coup si les deux trucs sont placés je me souviens pas ah c'est compliqué j'ai envie de la mettre ici ah dommage ça touche pas l'autre mais je voulais absolument taper le pot au moins les rembourser il faudra quand même avoir une bombe supplémentaire en tapant en tapant ça je pense pas que c'était possible de tout faire d'un coup là honnêtement semble un peu compliqué on va aller voir la grande salle ce qu'il en est hop hop ok mais du coup je vais de plus en plus vite c'est un peu bizarre mais mais c'est bon ça passe j'ai vraiment une clé pour aller au shop c'est lui comment ça va t'arrives t'arrives 10 minutes trop tard quoi t'arrives vraiment 10 minutes trop tard on avait une run avant ohlala c'était assez quelque chose si voile là jamais autant bien autant autant rentabiliser voile malheureusement pas de clé à cet âge c'est une petite dernière non non au secours au secours au secours je n'ai assez de remplir là sur le camp donc ça va bah écoute nickel moi aussi ça va ça va ça va alors c'est pas par là bon et bah pas de clé à cet âge on va aller voir l'objet c'est intéressant aussi les magasins puisque avec la bougie bleue on peut casser les marchands sans payer et donc et donc avoir potentiellement les soldes ou de l'argent ou au moins augmenter les chances de dd quoi augmenter les chances de dd pardon j'articule plus et en premier objet on a little monstro alors c'est pas aussi dégueulasse que ce qu'on pourrait penser en début de game si on a vraiment un dps négatif il est ok bon après là on a la bougie et on a des stats pas dégueux donc il va pas révéler toute son utilité mais ok je l'ai très mal envoyé ma bougie je suis pas un joueur bougie moi et voilà voyez little monstro il a quand même tué quelqu'un bah il a fait il a tapé tout le monde clairement il a pas su tout le monde little monstro trop fort et là on a eu le super bandage donc un coeur rouge deux coeurs bleus c'est très très bien on est bien embarqué dans cette run on peut tenter les secret room j'aurais dû le faire avant le boss même j'ai pas pensé les salles secrètes à gauche peut-être ou alors ou alors en bas les deux endroits sont plausibles c'était en bas dommage ok ah bah là voilà la clé on va pouvoir aller au shop même du coup j'aurais vraiment dû faire les salles secrètes avant si le cup pour sympa est ce qu'on y va pas à la bombe plutôt on va y aller à la bombe dans la ce dans le dans le shop a gardé notre clé pour la suite et au shop on a alors le retour du broken modem oh là on a là on a vraiment les pièces objets de shop là ah bah du coucher j'ai toujours ce problème de look up bah je sais pas il ya un réaliseré vert dessus quoi ça se voit je sais pas je peux pas expliquer mieux que ça tu vas sur le wiki tu vas sur le wiki tu verras la diff quoi ok on est parti on a trouvé des coeurs des stats pas dégueu le coeur bleu qu'est ce que j'ai fait il y avait un coeur bleu au shop et je l'ai pas pris il y avait un coeur bleu dans le shop et je l'ai knocker non j'ai pas fait ça non il y avait broken modem et j'ai été aveugle à un coeur bleu et comment c'est possible non mais en fait j'ai gardé cinq pièces pour générer une salle d'arcade à cet étage ça faisait partie du plan ça faisait bien sûr partie du plan parce que rater des coeurs rouges veut bien ça ça m'arrive mais mais rater un coeur bleu pourquoi j'ai pas sauté dessus j'ai trop focus sur les items de mort qu'il y avait que j'ai oublié de prendre un coeur bleu alors là faut que je me casse ça va être gênant ok bah ça je l'avais jamais fait je crois c'est quand même c'est quand même pas banal pas très très grave on a des pv mais mais ça m'étonne vraiment de moi d'habitude les coeurs bleus je les vois quoi je suis vraiment parti sans le coeur bleu quoi ok aveugle main non oh bah non bah pas comme ça j'ai voulu jouer little monstros et du coup chien bah là par contre on a pas là c'est confirmé il n'y a pas de coeur bleu oui non j'étais focus sur les objets de mort sur mettre la bougie bleue sur le marchand et j'ai complètement oublié de prendre le coeur bleu ok bon bah très bien voilà little monstros par contre little monstros insane je serais bien que j'ai la salle d'arcade par contre sinon mon plan il fonctionne pas trop quoi chocolate milk chocolate milk c'est un peu chiant mais mais je pense que je suis d'accord chocolate milk ça reste quand même du bon dégât je trouve en plus c'est un tir enfin il n'y a pas j'ai envie j'ai bien envie j'ai bien envie j'ai bien envie de faire une orange chocolate milk là en plus j'ai little monstros comme ça on sera tous les deux à charger notre truc on va voir les best friends avec little monstros le karma ça c'est un peu c'est une cat qui tombe à pic vu ce que j'ai fait mais le monstros le génie vous voyez les mobs à flooded là les mobs qui font ça à flooded bah voilà je suis devenu un mob de flooded je tape les ennemis à distance en faisant des tirs en cloche de mort ok on a une bombe pour la secrète c'est un peu compliqué après on a aussi la bougie bleue on a pas mal d'options pour jouer là little horn noir c'est un peu il est un peu chiant il envoie des boules parmi des bons là il fait pas les bombes il me semble ah oui 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 c'est vrai c'est vrai que j'étais heureuse c'est la première fois que ça se croque avec sa proque mais j'étais russes c'est vrai c'est vrai et là on a quoi un petit vaisselle c'est d'accord alors c'est un peu un pareil sur l'avenir parce qu'il faut enfin tomber à zéro coeur rouge pour l'utiliser comme il faut mais 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 c'est d'accord pour la suite j'aimerais bien trouver la salle secrète quand même histoire d'avoir quelques ressources pour la suite monstros log ipk qu'on est bon alors laisse moi y mettre quelques doutes sur cette stratégie je peux pas être là la salle secrète est ce qu'elle est de l'autre côté on s'emmerde ici un cette salle vraiment elle me gonfle elle est juste chiante et quand tu prends des dégâts c'est juste parce que tu as été inattentif c'est vraiment pas très c'est pas très feel good quoi c'est pas très feel good cette salle est ce que là elle peut être au dessus la secrète j'ai été warper ici vraiment ok c'est bon j'ai été warper dans l'autre sens bah du coup ça veut dire qu'elle était au dessus ici quoi je suis bien dégue karma à moins qu'il y ait de quoi faire au shop monstros log plus steak x ça c'est rigolo par contre une bombe au shop est ce que ça vaut vraiment le coup je mets trois pièces dedans je suis pas convaincu et j'ai pas eu la salle d'arcade par contre ça c'est confirmé hop salle d'arcade enfin salle secrète qui est au dessus on a dit je crois pas qu'il ya d'autres endroits possible ah ça a pété derrière oui non mais ça m'intéresse pas ça change rien oh là par contre on va se faire de la thune je pense si le si les marchands coopère quoi si je rate pas mes flammes bleus aussi parce que sinon ça va être long ça se recherche plus vite que mais par pitié ça se recherche plus vite que whitewatt quand même c'est agréable non mais par contre à 6 euros 6 euros ça me va on peut quasiment faire la salle de sacrifié c'est chaud quand même non c'est chaud par contre vous claquer la pilule phéromone 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 c'est award de la pilule aux f1 est ce qu'on fait initialise des pilules et des cartes aussi on a ça c'est vrai qu'on l'a pas mis ça c'est pas dans le c'est pas prévu ça mais en vrai le jour où on n'a plus d'idées est ce que je peux aller au shop ou c'est pas possible ok je sais pas pourquoi je retourne au shop en fait on n'a pas vraiment d'utilité je pense que d'ici la sortie de repentance on aura eu le temps de finir les tier list on aura pas le temps justement de finir toutes les tier list qu'on voudrait faire je trouve ça bien de petit les sacrifié somme quand tu peux je le faisais pas avant je sais pas ça avant et c'est plutôt cool oui c'est sûr c'est sûr qu'il s'accroît somme en vrai c'est ce côté mais il faut avoir les coeurs pour pour le faire voilà c'est un peu compliqué pourquoi ça s'applique et ça s'applique en haut de mon chat 14 372 énorme bravo bravo la commu j'ai de choc technique il faut relâcher la toute pour tirer c'est vrai c'est vrai le striking comment ça c'est officiel j'étais pas là au stream de ce matin il n'y a pas eu un drame quand même signe officiel t'arrête il y a un rouge marqué là je ne l'avais jamais vu mais je n'ai pas de bombe j'ai pas du encore ah merde couture au moins elle devait pas être elle était pas trop autre après tu peux aussi juste jouer jouer pour jouer quoi mais je vais trop vite à cause de torus en fait parce que j'ai jamais utilisé la flamme mais là j'ai trop d'options de trop d'options de combat ça me perturbe il fait le monstre par contre c'est sous côté c'est quoi ça algis algis c'est bien mais je vais vite à cause de l'autre là je vais vite je m'en prêche est-ce que je peux avoir la torus merci le shop shop juste là avec le coeur bleu ce coup si j'ai vu fanny pack c'est non la clé c'est non va bon on va tuer lui pour le délit de d'il on a eu deux pièces en plus il nous refaut une clé un gros faux il nous faut une nouvelle clé plutôt on pourrait éventuellement chercher celle là mais il nous faut une bombe après je crois qu'il y en a une au shop si jamais ça me fait toujours chier d'acheter les bombes des clés et compagnie au shop mais à deux fois il n'y a pas le choix quoi une petite clé là ? une pièce dommage on va tuer studio ok il ne s'est pas divisé c'est cool oh le rebond de la flamme non je ne sais jamais ce qui est bien avec chocolate milk si il faut spammer ah voilà la clé parfait je sais jamais s'il faut spammer ou charger avec chocolate milk ça j'avoue que j'ai jamais posé la question ça c'est bien ça ça avec torus c'est très très bien speedball on gagne du temps avant d'avoir la vulnérabilité après faut quand même qu'on trouve un orbital un orbital sympa ah non mais j'ai cassé le caca maintenant que j'en ai cassé un je peux casser l'autre non ? la fameuse strat la fameuse strat de ne pas casser le caca voilà pourquoi il ne faut pas casser le caca parce que du coup le coffre il va au milieu maintenant maintenant vous le saurez on a eu l'exemple on a eu l'exemple de pourquoi il ne fallait pas casser les cacas mais je n'ai pas fait exprès il y a eu la flamme bah oui mais je n'ai pas de bombe pour ça ah ça ça m'intéresse ça m'intéresse plus que le karma ça je peux le prendre en fait je l'ai ignoré mais on n'est pas vraiment encore en fin de run on s'en fout des coeurs rouges et on peut quand même les prendre pour l'instant pour payer les devil deal surtout qu'on n'a pas de moyen de regen encore donc on va pas dépenser 15 coeurs bleus par devil deal ah là voilà la bombe parfait on va casser les cacas aussi vu qu'on a le petri fight poop ce serait dommage de pas le faire on peut bomber ça crick et cède euh non mais la bombe est remboursée donc c'est ok le magasin il est plein d'intéressants on va quand même faire un petit tour pour la la petite salle qui reste il y en a peut-être 2 ou 3 mais voilà pas plus normalement tac ah quoi que peut-être que ça continue encore encore en bas ah il y a assez une salle de challenge ensuite euh par contre cette salle elle est pas elle me disait rien mais je préfère jamais la connaître j'ai mal joué hein j'ai mal joué parce que je la connaissais pas je pense qu'il faut euh il aurait fallu focus euh en focus 1 ne pas se préoccuper des des trucs qui envoient des trucs sur les côtés là les trucs qui envoient des trucs c'est vraiment incroyable comme commentary hein les euh les stone climas je crois que ça s'appelle ces machins là hop hop et hop l'as de coeur ah l'as de coeur j'aime bien mais j'ai pas envie de transformer mon algis quoi ah ça aurait été pas mal mais bon tant pis euh en tout cas on a trouvé euh normalement la clé on l'a utilisé direct donc on a pas trouvé de clé on n'a rien trouvé d'autre il était bizarre le layout de cet étage la secrète est où la secrète est là la secrète est là a priori euh ouais 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 avec de l'argent alors l'argent il serait ce serait bien qu'on commence à avoir des shops sympa parce que euh j'ai éteint I use the flame to destroy the flame ok 5 balles ça serait bien qu'on commence à avoir des shops sympa parce que là la thune l'argent coule à flot quoi comme le chantait hugo frais énorme je suis en forme aujourd'hui les refs musicales là depuis tout à l'heure et encore il y en a certaines que je me suis retenu de faire à un moment il faut pas il faut pas pousser non plus quoi oh le feu les flemmes de l'enfer ah pas de déville deal mais euh ce crew ce crew qui nous fait du tears up et de la chose speed up euh c'est ok tiens on y va alors qu'on arrive à depth non pas du tout on arrive pas du tout à depth on arrive à catacombs 2 et on a bien la salle d'arcade ce coup-ci euh avec lui lui il va nous régaler j'en suis convaincu il nous a pas tant régalé que ça pour l'instant 12 clubs c'est nul ça c'est quoi speed up speed up d'accord speed up d'accord avec torus en plus ouais c'est toujours bon combo c'est vrai que j'ai pas j'ai pas pensé sur le crew mais en vrai c'est pas mal euh la troll bombe on en veut pas on peut aller checker la salle de boss vu qu'on a plus de coeur oui c'est intéressant tp sur le dernier non en tout cas on a retrouvé des bombes à utiliser avec le mais casse toi l'araignée là mais ok ça va être l'autre de mort là ouais voilà méga fati oh mais casse toi casse toi le petit là très bien bon il faut qu'on retrouve des coeurs rouges pour finir d'utiliser le mendiant de sang qu'il y avait en bas il faudrait qu'on trouve aussi des clés pour aller au shop et au magasin au shop et à l'item room pardon il faut bien que je pense que j'ai avant d'activer une bombe que j'ai le tout off club qui m'attend le tout off club pour doubler mes bombes ça va être bien sympa on a récupéré 5 avec le avec Bob's Curse dans la salle d'avant là envoie là une autre envoie là un truc ah j'aurais pu aller bon j'y vais quand même encore une bombe parfait toute bombe qu'on ramasse là elle compte double donc c'est sympa ça c'était pas très sympa par contre pourquoi je fais ça pour une pièce ça devait arriver ça devait arriver forcément de tenter avec une pièce enfin pas avec une pièce mais pour une pièce c'est pas nécessaire quoi encore une bombe parfait bon en terme de bombe on va être équipé ça peut être le souci de la run hop 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 ça marche tu mets la tête j'ai voulu son tir à tout à l'heure peut-être il me faudrait un orbital quand même ah ok double coeur c'est cool on va retourner voir le mondiant voir ce qu'il nous dit tac alors par contre là tu fais un truc s'il te plaît le tour de spades intéressant aussi on va attendre avant d'utiliser nos clés il est sérieux là le virus le virus ça rentre pas trop dans notre stratégie de prendre du speed up mais mais j'aime bien l'idée d'avoir une deuxième seringue pour avoir éventuellement spawn plus tard on peut faire ça aussi tant qu'on est là on peut avoir un peu de thunes on voulait bomber lui mais du coup on va attendre on va laisser nos cartes ici on peut faire des choses on peut faire des choses sympas avec nos ressources clairement hop bios plus torus permet d'avoir des coeurs noirs hum ah oui c'est vrai ça c'est vrai c'est vrai que quand on a l'invu on va pouvoir aller foncer sur les ennemis et et potentiellement chopper du coeur noir c'est vrai alors du coup on claque pas la clé tout de suite non au secours salut ça va salut hippie comment ça va bah écoute moi ça va ça va ça va les runs les runs se passent les runs se passent sans grande difficulté donc qu'est-ce qu'il faut faire là qu'est-ce qu'il faut faire comment on procède là à mon avis il faut il faut qu'on double nos bombes déjà première chose il faut qu'on double nos bombes avec le le machin là le 12 bombes non mais t'as intérêt de m'en donner une merci euh voilà 12 clubs parfait ensuite derrière on prend le 12 spades on va on va on va on va on va chercher la salle secrète qui est genre ici voilà salle secrète à l'intérieur de laquelle il y a un magic mush non pas de game de l'enfer en ce moment bah hier les 3 runs étaient très sympas celle d'avant là c'est la deuxième qu'on est en train de faire et qui est elle est pas incroyable mais en tout cas il n'y a pas de difficulté et la première game de stream si on a eu un start très compliqué avec un queue rouge et pas des bonnes stats mais je me suis fait sauver assez rapidement c'était surtout le fait d'avoir un queue rouge de problème mais ce problème là a été réglé assez vite donc donc c'était ok non franchement ça va les runs en ce moment je me plains pas alors euh bon la carte batterie bien sûr que oui la batterie en solde en plus euh la longue torse ça sert à rien on va acheter ça on va aller roll ah ça c'est bien ça c'est bien euh ça c'est bien oui 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 c'est bien on va le prendre on va tout checker du coup alors on a la justice on a infested donc ça sert à rien on a bogo bombs on a un health up ok on a more options ok très bien on a un ace of diamonds donc c'est pas ouf ça on l'a déjà vu c'était de la merde on a du wooden nickel on a le placebo c'est quoi les pilules là parce que non ah bah non non casse toi j'ai déjà tout oublié on a un magicien nul bon tout ce que je sais c'est qu'il faut que je garde 15 balles parce qu'il y a putain il y a KO à la fin ok et ensuite il y a que des pilules de merde et une carte du coup on ne pourra pas savoir ce que c'est quoi ok alors 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 je crois pas qu'il y avait de trucs de fou donc ça on le prend ça on le prend euh du coup ça c'est la justice euh la justice on peut la prendre pour une clé mais en même temps il me faut 15 balles pour est-ce qu'on prend KO alors vous savez moi j'adore j'adore KO surtout avec double objet de boss en plus on prend KO avec double objet de boss on prend KO tous les jours donc il nous faut 30 balles il n'y en avait pas en solde je crois donc euh on va juste mettre 5 balles dans le coeur bleu et ensuite re-roll les deux objets et on prend ni carte ni pilule placebo aurait pu être sympa mais mais on n'a pas vu de pilule très intéressante ok ça me va ça me va ça me va et là maintenant qu'on n'a plus de clé on peut euh utiliser le Toe of Space pour en avoir 2 c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé avant parce que sinon ça ne m'en aurait donné qu'une et là on a les Sat Bombs alors les Sat Bombs c'est rigolo mais euh mais avec du re-roll et KO je pense qu'on peut avoir mieux comme Eucharist putain Eucharist Eucharist le problème un peu d'Eucharist c'est qu'on pourra prendre ouais mais ça garantit qu'on aura ouais non si on prend Eucharist on prend Eucharist j'allais dire le problème de Karist c'est que contrairement aux Devil Deal on ne pourra avoir qu'un seul objet par étage mais au moins on est sûr qu'on en aura un alors que si on garde les Devil Deal on peut effectivement en prendre plusieurs mais euh mais on n'est pas sûr d'avoir la room quoi donc bon à choisir je pense que je préfère garantir qu'un objet et de toute façon les objets qu'on trouve alors est-ce que par contre la poule de The Fallen est conservée ou est-ce qu'on va avoir un objet random là ça je sais pas je sais qu'il y a certaines poules d'objets qui sont conservées avec KO j'ai super bien mis ma flamme là je suis bien content euh alors c'est bon alors c'était peut-être un hasard mais en tout cas on a eu Guppy's Tale c'est sûrement un hasard en vrai parce qu'on a le coeur à côté qui a rien à voir donc euh bonjour 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 euh bah c'est pas fameux ce que vous me proposez là on prend du Le Cup parce que le Prisme c'est quand même vraiment vraiment aux effes quoi le Prisme on s'emmerde quand même le Prisme ça sert quand même bien à rien mais après vu qu'on a KO après un Le Cup en même temps ça sert pas je prends le Le Cup quand même désolé désolé à tous ceux qui voulaient voir le Prisme et vu qu'on a KO on va prendre un item de Guppy's et là euh et là je crois qu'on est tout bon pour cet étage si j'ai mon LJS à récupérer j'ai mon LJS à récupérer on va y aller et une fois qu'on aura qu'on aura récupéré LJS pardon on sera bon on peut faire la petite salle aussi on a pas mal de PV oh là là oh là là non ouais non j'ai troll là j'ai complètement troll l'araignée non bah non là j'ai fait n'importe quoi c'était pas une histoire de petite salle ou quoi c'est j'ai complètement troll dans cette salle il n'y avait pas d'histoire de salle compliquée ou de petite salle ou de build nul ou je ne sais quoi c'était juste my bad ok et là on va pouvoir faire ça ça et ça il faut se remettre full coeur du coup a priori hop et euh et là on peut go maintenant parfait je suis bien content de la tournure qu'elle prend cette run je sens que d'ici la fin d'ici la fin il va se passer quelque chose de toute façon avec KO il va forcément se passer quelque chose à un moment ou à un autre mais là mais là on est content du coup là bas il n'y a plus rien ok tu peux accepter t'as deux carvateries ah non c'est parce que j'ai activé le le sablier bleu en fait j'ai acheté carvaterie au shop j'ai re-roll le shop et j'ai eu le sablier bleu du coup j'ai j'ai roll tout le shop pour voir toutes les possibilités que je pouvais avoir et ensuite j'ai fait le sablier bleu pour sortir et du coup c'est pour ça que j'ai acheté deux fois la carvaterie le tracker le tracker il n'aime pas trop le sablier bleu il galère un peu à comprendre ah par contre j'aurais pu retenir les pilules les pilules qu'on a vu alors j'en suis pas là mais j'aurais pu être sympa non ça par contre c'était une connerie avec guppy's tail claquer notre dernière clé sur un coffre alors qu'en plus on a pas le mapping donc on va se faire chier à trouver des clés et compagnie ça c'était clairement une erreur redonne moi des clés s'il te plaît oh non parpitié ça peut être un ça peut être un prank comme ça bon je sais toujours pas comment me battre avec chocolate milk par contre ça depuis tout à l'heure j'alterne un peu j'essaye d'utiliser notre petit pote oh oui des coeurs noirs ah oui mais c'est incroyable en fait le virus là j'essaye d'utiliser notre notre pote little monstro là mais sans grande conviction et voilà et là du coup il faut full clé non pas de speed non je vais pas prendre deux coeurs dans ce salle enfin pas deux dégâts une petite clé s'il te plaît mysterious paper ça sert à rien ça sert clairement à rien mysterious paper palapalapap glutonis non bah non ok lui il était sympa euh le demi-cure blanc on va pas le prendre ah mais c'est dans ce run que j'ai un petit vaisselle un petit vaisselle ça va être un problème j'oublie pas la candle bah le problème c'est que c'est un peu chiant à jouer parce qu'il faut que je charge mes coups avec j'ai peut-être 1000 après je sais pas si ça cancel ouais si je peux le faire ah non mais là j'ai non mais là je peux pas je peux pas taper lâche l'attaque à candle mais je peux pas torus de mort en fait j'ai trop de façons de me battre c'est un peu chiant mais c'est vrai que je pourrais utiliser la candle même si en vrai le build se suffit à lui-même quand même la candle c'est pas c'est rigolo au début mais là on a plus vite fait de mettre un tir chargé par contre j'ai jamais eu de dommage up de la run ça c'est confirmé on a une bombe pour une bombe en haut mais arrêtez avec les bombes vraiment par pitié c'est des clés que je veux ça va être un de ces étages là ça va être un de ces pranks de guppy's tail j'ai eu le temps de me tirer dessus ah c'était un rose je pense que je me suis pris un coup du du mob élite rose qui a eu le temps de tirer son tir je m'y attendais pas je juste check l'allure des ennemis et pas et pas si c'est des champions ou non bah c'est super chiant en fait en fait il n'y a pas de dégâts vraiment ça ouais peut-être un problème bientôt ça c'est lorsqu'on a des ennemis en ligne et que tu n'as pas de piercing oui oui par contre ça c'est vrai s'il y a des trucs genre Larry ou des trucs comme ça il faut que j'y pense ça c'est vrai bon en tout cas ce côté de l'étage là on a l'air de l'avoir full clear ça c'est pareil c'est clear en bas en bas ça descendait encore je crois pas qu'on ait fait ça ouais ouais genre là là il y avait un monde où il fallait claquer la boussole putain mais oh non mais le jeu arrête s'il te plaît s'il te plaît arrête de me faire ça arrête s'il te plaît donne moi des clés non je pense que c'est mort je pense que cet étage là meurt s'il te plaît cet étage à mon avis les clés le jeu il va jamais m'en donner non ça j'en viens et je viens du haut aussi donc faut que j'aille à droite maintenant une pièce bien sûr mais du coup ça veut dire pas de choppe non plus oh non c'est relou full crash peut tenter des justice c'est vrai que c'est quand même une strade de désespéré mais c'est vrai surtout que j'ai masse bomb après les probax ça marche quand même elles sont assez faibles ah voilà une clé ok après il faut voir où on l'utilise aussi allez guppy c'est maintenant non health up c'est non speed up c'est oui candle ça les casse non ça les casse pas la candle il me semble pas non 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 surtout pas le coffre je vais y faire la pire erreur on a déjà croisé le shop dans ce run pas dans cet étage pardon ok une deuxième clé tempérance je n'ai pas je n'ai pas utilisé assez vite on a des batteries ah non le shop est ici très bien explosivo c'est non eye of greed c'est non la clé du coup c'est oui on va en avoir besoin la batterie c'est non non tout est non le carmite donnera pas de clé à cet étage et skeleton qui a celui d'après bah en vrai on sera necropolis 2 c'est bon quoi quoi explosivo avec chocolate milk ah oui ou alors on spam ah ouais c'est vrai qu'avec le spam on pourrait tenter une run explosivo j'y avais pas pensé j'y avais pas pensé mais ça c'est nul ça a donné moi pas ça à moins qu'il y ait après s'il y a double speed up dedans pourquoi pas non elle se fait par contre toujours pas bon dans tous les cas de toute façon j'ai plus de thunes là mais si on retrouve de la thune on peut peut-être considérer bon ça je peux l'ouvrir du coup on peut peut-être considérer comment ça s'appelle explosivo même si en vrai je pense que c'est surtout les embrouilles quand même mais bon pourquoi pas après de la thune on peut s'en faire là ça fait 15 est-ce qu'on a vraiment envie de jouer explosivo en vrai c'est surtout ça le problème je crois que le problème c'est surtout que j'ai pas envie de jouer explosivo j'ai déjà suffisamment de trucs à gérer sur ce build que je peux quand même rajouter des explosions en tout cas de la thune on en a un et je pense pas que ce soit si puissant que ça en plus petit bloat ok meurt 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 non s'il te plaît oh s'il te plaît s'il te plaît il chie à travers les cailloux là il lui reste un demi pèvre de vie je peux pas le taper j'ai vraiment réussi à reprendre un coeur complet alors qu'il lui reste un demi pèvre de vie curse of the tower non par pitié non on dit que c'est proche de zéro ça c'est une vérité par contre ah le retour des 7 bombes incroyable non mais moi je veux ça moi je veux clairement ça tous les jours je veux ça je veux surtout pas curse of the tower donc on va toucher ça pour le principe puissant pour explosivo vous êtes vraiment chaud pour explosivo là je sais pas en vrai parce que c'est vrai que mon DPS c'est pas top je peux me faire des PV facilement ouais bon allez 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 c'est d'accord mais du coup ouais ça se passe cette bombe curse of the tower c'était le fun c'est pas faux c'est pas faux mais bon je suis pas assez bien dans ma run pour me permettre mais il y avait des histoires c'est pas faux ok on y va c'est vrai que ça de bon ouais mais bon ça laissait passer Holy Light quand même Holy Light on a pas trop envie de le laisser passer qu'est-ce que c'est que tout ça oh non bah non elle sub toujours pas donc là plutôt c'est plutôt la théorie du spam quoi c'est un bordel off the two c'est vrai que les coeurs noirs avec le virus ça a l'air incroyable ça va surtout être utile pour les boss explosivo parce que sinon on va s'emmerder je rappelle que les larmes explosivo à moins que j'ai une connerie il me semble qu'elle fait pas de dégâts la larme explosivo en elle-même elle explose au bout d'un moment mais du coup voilà si j'ai 4 larmes explosivo d'affilé c'est 4 larmes où je fais pas de dégâts donc sur les petits ennemis on s'emmerde mais sur les boss qui durent longtemps non je vais me faire toucher là ok sur les boss qui durent longtemps par contre là ça va être sympa je ne sais pas ce qu'ils savent toute épée c'est nul aussi après là ce qui manque vraiment dans cette run c'est un orbital c'est un orbital pour bénéficier de taurus à fond une clé pour une clé bon d'accord verp oh on est capé à 1,70 de speed avec taurus il me faudrait ces objets qui permettent d'augmenter le cap de speed mais je sais plus lesquels c'est mais je sais que ça existe j'ai souvenir d'avoir déjà eu de speed avec taurus bah d'accord bah d'accord mais il me faut de l'argent mais oui attendez je reviens j'achète de l'argent bouge pas bouge pas je reviens pas de problème i need some pognon i need some pognon really quick que des explosivos ok c'est bientôt là c'est bientôt prêt par contre j'ai claqué une clé pour ça alors que j'en ai plus et que je suis pas allé à l'item c'est pas mon choix le plus lucide mais euh ok j'ai retrouvé une clé allez 4 thunes au pire je bombe la machine il y a encore de la thune dedans idéalement je préférerais remettre de la thune dans la machine plutôt qu'en enlever paf paf bon après rien qu'avec taurus on est déjà bien oh il est pas mort lui énorme c'est pas énorme c'est chiant quoi mais si j'avais pas gâché tous mes cureurs noirs qui étaient au sol on aurait pu faire cette salle de sacrifice aussi alors cette salle il faut pas jouer cette salle il suffit de pas jouer bon après là j'ai taurus donc j'ai taurus donc je peux jouer mais sinon non ok c'est pas grave le coffre a été extrêmement généreux c'est ok alors du coup petite godhead petite salle d'objets petite pièce dans la machine et puis on est content tout le monde est content est-ce que vous êtes contents vous hop une pièce dans la machine elle est déjà bloquée petite clé petite clé tant qu'on y est petit objet qu'est-ce que c'est 10 bombes 10 bombes 10 bombes 10 bombes c'est pas c'est pas insane j'ai pas vibré ah non il faut spammer alors est-ce que je spam quand même avec godhead est-ce que ça change quelque chose à mon gameplay je pense pas que ça change à mon avis je spam quand même vous voyez là il y a plein de larmes explosivo qui ont pop et du coup du coup l'ennemi est pas mort quoi j'ai appris tout à l'heure d'ailleurs en regardant le fameux le fameux speedrun la fameuse run de l'ozitron dont je parlais au début que sacré d'heures de filer un hp hop j'étais pas au courant de cette info je savais que ça faisait plein de choses mais je savais pas que ça filait le hp hop ah mais j'ai plus de clé là j'ai combien de coeurs noirs dispo faut qu'on va aller faire la salle de sacrifice on est depth 2 là on va aller faire la salle de sacrifice on a un, deux coeurs noirs et un troisième ici apparemment ouais un troisième ici donc ça nous coûte que 4 coeurs de la faire au complet on peut y aller 1 2 pour l'instant rien 3 je me sens blessé mais on s'en fout 4 5 je me sens encore blessé très déçu ok très déçu par cette sacrifice room après la tp godroom était pas insane vu que vu que dans tous les cas on y aura accès mais l'objet de godroom ça aurait pu être sympa ça aurait été un objet au pif mais tu as un objet en plus je sais pas pourquoi j'ouvre ça bon c'est rentabilisé donc d'accord pas malheur du coup j'ai pas d'orbitos là j'ai pas d'orbitos j'ai pas d'orbitos pour bourrer comme jamais et j'ai toujours 4.45 de dégâts ça par contre ça change pas mais j'ai j'ai holy light j'ai explosivo non mais explosivo en vrai c'était une bonne idée je pense c'est un peu comme sur flette mille quoi c'est chiant mais mais en vrai c'est quand même pas mal alors le pot là et la tête du keeper ça ne sert à rien ça ne sert plus à rien à head of the keeper mais bon tant pis et je mise tout sur cet étage vu qu'on a double objet de boss c'est maintenant qu'on peut en profiter pour la dernière fois alors là je vais pas je vais attendre d'être voilà très vulnérable pour me remettre des coeurs noirs je vais pas faire les salles autrement alors sauf celle là parce que voilà pour des raisons des raisons de type trou ah non mais non mais c'est chiant par pitié non par pitié non je tourne la tête deux minutes et godhead ouais godhead au shop ah c'est la puissance de KO ça c'est clairement la puissance de KO vers studio je peux le temps je peux le temps de passer ah mais j'ai pas le je pensais être en un signe mais pas du tout par contre se remettre à 3 coeurs rouges c'était peut-être pas ma meilleure idée ok qu'est-ce que c'est là pour moi Celtic cross Celtic cross ok chance de proc un shield quand on se fait toucher basé sur la luck j'ai 4.50 de luck donc non là ils vont ils vont me toucher eux non c'est bon c'est bon c'est bon ils ok on a le dernier curve block qu'il nous fallait ici on va pouvoir commencer à jouer normalement hop il faut qu'on pense à garder des clés aussi pour la fin non mais là de toute façon on va voir le blind on va voir le fameux blind du chest il y a longtemps qu'on a pas eu rends moi mon coeur noir que tu m'as enlevé toi merci oh je le repère direct derrière le sac on appelle le sac ouais c'est incroyable en fait j'ai hésité à prendre le virus mais en vrai c'est incroyable c'était vraiment une bonne idée paf 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 il va falloir faire le tour ok ça continue par où ça continue ça continue pas ça continue par là ah non ça on en vient ok donc ça allait à gauche non ça on l'a fait aussi donc en fait on a tout fait là non ici on l'a pas fait je crois cours cours on a eu tout ça pour ça quoi donc je me suis juste trompé de chemin dès le début quoi oh ça passe pas je pensais avoir plus de speed que ça parfait je pense que je suis invincible je pense que c'est compliqué de de me tuer là ok ah bah non mais alors ça non ça non ça clairement je refuse hop 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 les coffres infinis là moi j'ai besoin de mes clés j'ai besoin de mes clés pour le chest surtout avec KO l'as de diamant je t'intéresse pas on a toujours le petrified poop on a toujours le blue candle aussi en termes de trinket les activables on a pas été vernis tac oh c'était pas là vraiment je vois où c'est mais du coup c'est relou c'était genre là et il fallait descendre quoi ah tu l'as avant le oh non merci merci d'être d'être sorti au même moment bon ok en parlant de trinket on va prendre ça gulp ah bah je vais reprendre du petrified poop du coup conquest ah bah voilà le poney on va voler il m'a repoussé lui lui son drop il est fixé il va pas nous faire des coups de je te donne pas le poney parce que non mais arrêtez avec les bombes là on s'en fout voilà les bombes homing super super j'ai adoré et le poney non vraiment les objets de bombe c'est rigolo mais c'est rigolo 5 minutes mais juste 5 minutes curse of the maze oh c'était pas par là le mapping sur ce run le mapping sur ce run c'est quelque chose j'ai l'impression de jamais faire les bons choix et d'avoir que des curse of the lost c'est sûrement un biais il y a sûrement eu un étage dans ce run qui s'est bien passé mais je m'en suis pas souvenu parce que justement j'ai pas râlé mais quand même curse of the tower sad homing qui font spawn plus de bombes c'est vrai que on commence peut-être peut-être à regretter un peu curse of the tower après je sais pas si tout s'applique ah ouais c'est vrai que ça aurait été insane on a toujours deux guppies non un seul dans ce run non un seul dans ce run mais c'est la deuxième run du jour j'ai l'impression que ah oui non mais je confonds avec des runs d'hier non pardon je confonds avec des runs d'hier j'ai l'impression que ça faisait ça faisait déjà deux fois qu'on était à deux guppies mais non non c'était hier hop oh c'était pas par là mais le mapping le mapping full dégueu là paf oh non merde pas à temps ça va pas exploser à temps plutôt ah ah la criquette cède vu on va peut-être voir enfin enfin jouer au jeu j'ai même pas vu ce qu'il y avait d'autre mais je crois que c'était des trucs il y avait les ça il y avait les butt bombes il y avait les bombes du cul donc il y avait que des trucs anecdotiques à côté je crois bon ça ça sert à rien à moins que je veuille que je veuille re-roll mon algis ce qui n'est pas vraiment mon intention on va pas se mentir il est ouf bon ça les bombes les coffres bombes par contre j'accepte j'en ai plein de bombes pas de coffres pas tous ces polypes on pourrait trouver le blood clot je pense si j'avais la foi paf paf oh ça a explosé là ouf ah oui ça a dû être douloureux ça a dû être douloureux pour pour 8 leaves là clairement tout a pété d'un coup ok j'ai cru qu'il allait pas vouloir me faire rentrer dedans c'était compliqué pour lui quoi alors qu'on arrive à cathédrale sans malédiction on a toujours pas eu de blind de la journée enfin de depuis le début du stream quoi je veux dire ça n'annonce rien de bon pour le chest non je prends dégâts nul mais il est pas mort il reste quoi il reste qui allo ah le poney meurt il restait le poney j'avais oublié le poney ah deux clés ça c'est cool la curse on peut y aller blood rights blood rights on proc des shields un peu dans ce tout game pas tant que ça avec celtic cross on a des chances de proc mais c'est pas incroyable attendez est-ce que est-ce que quand je suis invincible je prends les dégâts il faut que je teste ça on perd un peu de coeur mais c'est pour la bonne cause attendez j'aimerais être invincible oh non on prend pas de dégâts bah c'est d'accord du coup on devrait pas avoir trop de mal à finir cette run on devrait pas avoir trop de mal à finir cette run pardon ok bon finalement taurus taurus on s'en est plein au début mais maintenant on est bien content de l'avoir quoi taurus il est au centre de tous nos combos majeurs là j'ai gagné le gameplay là le gameplay est solide gros gros gameplay de mon côté le gameplay a un doigt euh qu'est-ce qu'on a ici maman méga pourquoi pas désolé pour les flash euh c'est pas dingue clairement pas dingue oula ah mais c'est déjà fini hive mind ça sert à rien non plus mom's eye pour tirer derrière nous oula mais alors ça c'est les problèmes par contre tirer derrière nous avec explosivo ça peut vite être les problèmes ah mais c'est un one shot des boss m'attendez mais mais quand on les a dans les stages normaux ça les one shot pas c'est ok la justice mais mais pourquoi ça one shot tout le monde c'est pas ça mais maman méga ça one shot pas des boss pourquoi ça comment ça se fait qu'ils prennent si cher comme ça bah non lui il a pris des dégâts normaux ah j'ai eu le temps de me mettre un dégâts quand même parfait oh là là le gaming gros gaming dans cette run ça se casse pas sur les damage maman méga je crois pas maman méga il me semble que c'est 40 il me semble que c'est un dégâts de coeur noir donc c'est pour ça que ça m'étonne ah non non c'est pas non je confonds avec non non pardon j'ai rien dit c'est pas du tout un dégâts de coeur noir c'est plus que ça c'est 200 je crois les dégâts de coeur noir c'est 40 et le gaming il me semble que c'est 200 ouais 200 dégâts fixes parfait j'avais la bonne valeur en tête mais du coup pourquoi ça one shot des boss 200 dégâts ils ont plus que 200 PV les boss non 200 PV ça veut dire qu'en 7 larmes de Isaac vanille enfin Isaac du début quoi tu peux les tuer elles font 35 les larmes d'Isaac vanille comment ça se fait que ça one shotait tout le monde c'est quoi ce foutoir c'est un peu bizarre en tout cas ça fait 44 elle est incroyable cette run on a utilisé Taurus à fond on a utilisé Taurus à fond on l'a exploité du mieux qu'on pouvait jusqu'à ce combo final de la réussite et j'ai failli le laisser derrière moi en plus ce combo j'ai failli pas le voir j'ai failli pas le voir alors qu'il était bien là mais je pensais pas que le Blood Rite c'est un peu compliqué des fois tu prends des fois tu prends pas j'ai voulu tester j'ai bien fait en tout cas Youtube c'est la fin de cette VOD qui aura été elle aussi assez courte je crois on doit être un peu moins d'une heure sur ces deux VOD donc mets un pouce bleu partage viens sur le Discord et sur le stream et à plus Youtube salut salut